A la rentrée de septembre, les forums des associations sont devenus incontournables pour de nombreuses communes. Un moment d'échange et de partage pendant lesquels les habitants peuvent découvrir toutes les activités proposées sur leur territoire. A Sobion, c'est la première fois que la municipalité organisait un tel événement. Jusqu'à présent, il n'y avait pas eu de réelle envie ou de volonté ou même d'idée de le faire. Là, on l'a fait cette année parce qu'on a des associations plutôt très dynamiques à Sobion. C'est vrai qu'elles avaient envie de se regrouper et de montrer aux habitants de Sobion et des communes environnantes le dynamisme et la diversité des associations de la commune. Elles sont très variées. On a des associations pour les tout-petits qui sont présentes. L'association La Ronde des Pitchunes qui est pour les assistantes maternelles. On a aussi l'APE, l'association des parents d'élèves. Pour les plus sportifs, on a le club de VTT, le club de pétanque et le club de gym. Après, on a plus du culturel patrimoine avec le groupe folklorique, les Yemets, donc groupe des chasses et de danse folklorique. Après, on a plus cultuel aussi avec le relais paroissial. Après, nous avons l'Amicale Sobionnaise qui est une amicale qui a à peu près 280 membres, donc qui est très riche en termes de membres et d'activités, que ce soit cérébrale, physique ou une chorale également. Après, nous avons des associations plus solidaires comme Sobion, Socool qui organise la nuit du handicap chaque année, qui est un gros événement sur la commune en juin. Nous avons après le comité des fêtes et le foyer des jeunes pour le côté plus festif et qui organise des fêtes et des événements tout au long de l'année. Et après, sont présents également la bibliothèque qui est importante parce que tout le monde ne sait pas qu'il y a une bibliothèque qui est variée, qui renouvelle deux fois par an toute la collection de livres. Et également le CCAS, le Centre Communal d'Action Sociale. Sans oublier le club de judo Jiu-Jitsu et l'association de chasse, des associations qui ont toutes répondu présentes pour prendre part à ce premier forum. Très belle initiative et puis ça permet de découvrir même pour nous des associations qu'on ne connaissait pas et c'est chaleureux, c'est très bonne idée, on re-signera l'année prochaine, avec plaisir. Très sympa, ça permet aussi de faire le tour des associations qui existent, de nous faire un petit peu connaître, d'adhérer à d'autres associations éventuellement. Et là l'idée aussi de ce forum c'était de, comme la semaine prochaine on organise justement une sortie découverte, donc là aussi c'était l'occasion de faire connaître ça pour la semaine prochaine. C'est dimanche prochain, le 17 septembre, le matin, de 9h à midi, en fonction de la météo. Rendez-vous au local du club, 6 rue des Cigales, d'où le Cigalounz. Satisfacente de ce premier forum des associations, la municipalité de Saubion a d'ores et déjà prévu une seconde édition à la rentrée prochaine. D'ici là, les associations saubionaises sont prêtes à vous accueillir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada